Salut à toi spectateurs de YouTube et bienvenue dans mon speed drawing pour le mois d'avril. On retrouve ce mois-ci encore un canevas rond, l'acrylique et un paysage de nature. Par contre cette fois-ci j'ai voulu peindre sur la totalité du cercle et vous verrez à la fin le résultat final est plutôt assez convaincant. Je m'inspire bien évidemment toujours d'une photographie, je vous mettrai cette fois le lien dans la description vers un site sur lequel on peut partager ses photos et participer à des concours etc. Et en même temps le profil du photographe pour lequel je me suis inspiré pour cette peinture. Contrairement à la dernière peinture du coup j'ai essayé de mieux réfléchir par rapport à mes plans. On le voit d'ailleurs au début je commence à peindre par des gros aplats de peinture par pied et partout sur la toile. Et au final je viens rajouter détail en détail affinant la taille du pinceau au fur et à mesure de la peinture. J'ai pris environ deux heures et demie à peindre ce tableau et ça m'a assez plu mais disons qu'au bout des deux heures et demie j'en avais plutôt marre. Et donc j'admire les personnes qui passent plus d'une dizaine, vingtaine d'heures sur un tableau puisque moi j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je préfère en quelque sorte la quantité à la qualité en termes de dessin puisque plus on va produire et plus on va s'expérimenter. Alors que si on fait une peinture toutes les trente heures au final, on va pas vraiment se diversifier disons ça. La dernière fois je vous avais introduit mon nouveau micro du coup en vous racontant une petite histoire en même temps que vous regardez la peinture se faire devant vous. Et cette fois-ci du coup c'est l'acquisition d'un trépied qui permettra dans mes vidéos de ne plus montrer mes cheveux en plein milieu de l'écran. Ce qui est plutôt appréciable. Il me servira aussi à moi à alléger le temps d'installation en chaque début de vidéo puisqu'avant j'utilisais un bras déporté, enfin bref un bricolage assez branquignol et qui me demandait beaucoup de temps d'installation. Enfin bref, je vous raconte un petit peu ma vie mais c'est histoire de vous raconter quelque chose et puis moi je trouve ça intéressant. Voilà donc du coup ici on peut le voir sur la peinture je commence à rajouter de plus en plus de lumière. Le tableau est blanc à la base mais j'ai mis beaucoup beaucoup de noir sur les arbres et donc du coup je viens rajouter de la lumière sur les feuilles aussi évidemment. Je suis un petit peu déçu au niveau de la vidéo puisqu'avec la lumière cela reflète sur la peinture qui n'est pas encore sèche et donc ça fait des éclats blancs qui au final ils devraient être vert ou marron mais pas blanc quoi. Voilà et bien donc du coup on s'approche de la fin de ce speed painting, j'espère vraiment que ça vous a plu et que le résultat est à la hauteur de vos attentes. En tout cas moi je suis assez content du résultat, je ne pensais pas réussir à ce point là cette peinture mais néanmoins je trouve encore plein de défauts et ce n'est pas à la perfection par rapport à l'image ou par rapport à un paysage qu'on pourrait voir n'importe où. Mais bon après on va dire que si on reproduit à l'exactitude une photo comme je dirais souvent à quoi ça sert de faire une peinture autant prendre une photo et la découper en rond tout simplement. Voilà c'est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner si c'est le cas et à regarder une autre vidéo peut-être. Allez à bientôt. Sous-titrage ST' 501